Le 25 août 1944, Paris est libéré, mais le village de Maillé est massacré. 124 personnes sont tuées à bout portant, dont 44 enfants de moins de 14 ans. Pour ne jamais oublier cette tragédie, on célébrait ce samedi la 68e commémoration, avec forcément beaucoup d'émotion. Confollant Jeanne, 20 ans. Confollant Yves, 19 ans. Ce souvenir, c'est une façon aussi de repenser à la souffrance de ses familles, de ceux qui sont morts, mais aussi de ceux qui sont restés. Serge Martin avait 10 ans au moment du massacre. Il a perdu toute sa famille. On vit avec ce souvenir continuellement, et même on peut dire qu'on ne vit pas comme tout le monde. J'ai eu la chance qu'on me laisse la vie, je vais essayer de la conduire du mieux possible, mais on ne vit pas comme tout le monde. Pour la première fois cette année, la flamme du soldat inconnu a été ravivée devant le mémorial. Une manière de rendre un hommage encore plus solennel. Ça symbolise la mémoire d'abord des victimes des guerres, et puis en même temps une flamme, ça symbolise l'espoir. Pour les victimes, c'est quelque chose d'encore plus profond, plus symbolique. Il y a 10 ans, le souvenir de ce carnage n'avait qu'un retentissement local. Depuis, une maison du souvenir a été créée ici. Maillet a été reconnu comme village martyre, et aujourd'hui, un ouvrage sur l'histoire de la commune vient de sortir. Une première. Il n'y avait qu'une seule page internet évoquant Maillet en 2004. Et c'était un site qui avait été fait par une petite fille de rescapée de Maillet. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'ouvrage. Autrement, c'était un ouvrage qui datait de 1945 de l'avé Payon, qui n'était qu'un ouvrage de témoignage. Il n'y avait jamais eu d'études approfondies faites sur Maillet qui avaient été éditées. Donc c'est une pierre de plus pour se souvenir de ce qui s'est passé dans ce village. L'historien n'exclut pas d'écrire un nouveau livre sur Maillet. Une fois que l'enquête menée en Allemagne pour retrouver les coupables sera terminée.